Bonjour à toutes et à tous, j'espère que le lien fonctionne, que vous êtes bien connectés. Je vois qu'il y a des participants qui sont en train d'arriver, donc bienvenue à vous tous. Merci d'avoir pris le temps pour ce webinaire. Donc, j'ai été en charge de vous faire le petit mot d'introduction à la place de Bruno Giardina, qui était un tout petit peu gêné de son français et qui a préféré me donner la parole, mais il est là, normalement connecté et il vous salue par mon biais à tous les membres de l'association Chrone Colite Suisse. Donc, pour ceux qui suivaient ceci ces dernières années, vous vous rappelez peut-être qu'on faisait ça dans un auditoire au CHUV régulièrement. Avec les circonstances sanitaires, on est passé au format virtuel, qui à mon avis a l'avantage qui vous permet d'avoir peut-être une meilleure visibilité des slides, parce que des fois, suivant où vous étiez positionné, on ne voyait pas très bien. Ça permet aussi d'avoir plus de participants et puis il y a surtout la possibilité d'avoir des interactions avec les panélistes. Donc, vous avez possibilité par le biais de Zoom de poser des questions. Les questions, on essaiera d'y répondre à chaque fois entre les présentations, tout en sachant qu'on a prévu des présentations de 20 minutes avec 10 minutes pour les questions. Donc, c'est clair qu'on n'aura peut-être pas, s'il y a beaucoup de questions, le temps de répondre à tout. Ce qu'on va faire, c'est que si vraiment il y a beaucoup de questions, on pourra essayer d'y répondre peut-être sur le chat. Ou alors, je vous invite à nous contacter individuellement si c'est des questions qui sont très spécifiques. Je profite aussi pour vous rappeler qu'il faudrait dans les questions éviter de parler de votre situation personnelle, de parler plutôt de manière générale. On n'est pas dans une consultation. Donc, les gens qui ont des questions spécifiques sur leur état de santé devraient peut-être réserver ces questions à leur gastro-entérologue ou leur médecin traitant. Et l'idée de cette conférence aujourd'hui, c'est plutôt d'adresser le sujet des maladies inflammatoires de manière globale. Alors, j'aimerais encore juste mentionner que cette conférence est soutenue par différents sponsors que vous voyez affichés à l'écran actuellement. Je les remercie tous, sans forcément les citer individuellement, mais vous les voyez ici. C'est vrai que ce genre d'événement a un coût. Et c'est grâce à ces sponsors qu'on arrive à pouvoir maintenir ces événements qui sont toujours très appréciés par les différents invités que nous avons et les différents participants. Le programme de la soirée, je pense que vous l'avez vu, puisque vous êtes connecté par le biais des flyers ou du site Internet. On va commencer par le docteur Mottet qui va nous parler du suivi nécessaire lorsque la maladie est contrôlée. Donc, quand vous allez bien, que le traitement est efficace, est-ce qu'il y a besoin de faire un suivi ? Quel serait le suivi ? Ensuite, moi, je vais vous parler des nouveautés thérapeutiques et des perspectives. Et puis ensuite, on a le docteur Dumusque qui va nous parler des manifestations articulaires des maladies inflammatoires intestinales, du diagnostic à la prise en charge. Et donc, on se réjouit d'avoir ces trois aspects de la prise en charge de ces maladies inflammatoires intestinales. Donc, sans prendre plus de temps qui sera précieux ce soir, je passe la parole au docteur Christian Mottet qui est notre premier orateur. Christian Mottet est donc gastro-entérologue, spécialiste des maladies inflammatoires intestinales avec un intérêt pour ces maladies depuis de nombreuses années. Vous l'avez peut-être déjà entendu sur cette plateforme puisqu'il a déjà présenté d'autres aspects les années précédentes. Il est localisé à l'hôpital de Sion en pratique privée, mais également au sein de l'hôpital avec une expertise large dans les maladies inflammatoires intestinales. et il vous parlera donc du suivi de la maladie quand elle est sous contrôle. Je vais maintenant quitter le partage d'écran et passer la parole à Christian. Merci Christian. Voilà, merci beaucoup. Je vais essayer de partager mon écran. Voilà, je pense que vous devriez gentiment voir mon écran. Alors, pour moi, c'est bon. Alors, quel suivi est-il nécessaire lorsque la maladie est contrôlée ? Je vais vous parler de la définition de la maladie Christian. Qu'est-ce que c'est le mucosal healing et le treat to target ? On apprend beaucoup d'expressions anglaises. Quand est-il possible de déescalader, d'arrêter des traitements ? Et les symptômes et la calprotectine après l'arrêt des traitements, l'arrêt du tabac, le vaccin, surveillance des carences, examen endoscopique de surveillance. Si on a le temps, je parlerai de recommandation des techniques. Alors, l'évolution de la maladie de Crohn et la colitis séreuse, vous voyez que dans la maladie de Crohn, on a des phases de poussée et après, des phases qui sont, de nouveau une passée et des phases qui sont. Mais si on regarde sur le temps, on a à peu près 50% des patients qui sont en rémission et 50% des patients qui ont une activité légère ou 25% qui ont une activité importante. Dans la maladie de la colitis séreuse, si on regarde les différents patterns de maladies, le plus fréquent, c'est une grosse poussée au départ et puis après, une maladie plutôt qui vient et qui repart, mais sans grosse poussée comme au départ. La deuxième caractéristique de cette maladie, il y a des patterns qui sont, on fait des poussées, des phases qui sont, de nouveau une forte poussée et des phases qui sont. Ça, c'est les deux patterns les plus fréquents. C'est beaucoup plus rare. Il y a seulement 1% qui commence avec une maladie très légère et puis qui tout d'un coup développerait plus tard une maladie très forte ou qui aura une maladie tout le temps active. Ça, c'est aussi très peu de patients, 6%. Alors, comment on définit la maladie quiescente ? Quel est l'objectif thérapeutique d'un traitement ? On devrait toujours discuter avec son patient, le patient avec le médecin. Qu'est-ce qu'on vise ? Qu'est-ce qu'on a comme but ? Est-ce qu'on veut une réponse clinique ? Ça veut dire que ça va un peu mieux. La rémission clinique, on met complètement sans symptômes. Et puis, est-ce qu'on veut aller plus loin sans symptômes, mais aussi avec la muqueuse qui est guérie ? Maintenant, ce qu'on essaie d'obtenir, c'est d'avoir une rémission clinique, que vous n'ayez plus de symptômes et que la muqueuse soit guérie endoscopiquement et ou histologiquement, ce qui est plus dur. Mais on sait que quand on obtient ça, on a des phases qui sont beaucoup plus longues. Donc, on doit discuter avec vous les buts. Vous voyez qu'on a des buts à court terme, c'est d'enlever les symptômes. Des buts intermédiaires, c'est vraiment d'essayer de normaliser si vous avez des valeurs dans le sang de CRP un peu élevées ou de calprotectines élevées, d'essayer de normaliser avec les traitements ces valeurs et à long terme, d'avoir aussi, quand on fait un examen endoscopique, de ne plus voir de signes de la maladie. C'est des buts ambitieux, mais avec les traitements qu'on a maintenant, on peut essayer vraiment d'obtenir ces traitements et d'escalader les traitements pour obtenir ce genre de traitement. Alors, je vais recommencer là. La maladie qui est sonde, c'est l'absence de symptômes, mais parfois, vous avez quand même des symptômes et qui seraient liés plutôt à un colon irritable, un intestin irritable associé avec la maladie inflammatoire. Et puis, il faut donc une absence de signes inflammatoires biologiques, une CRP normale, une calprotectine normale, l'absence de signes radiologiques, typiquement la maladie de Crohn, si on fait un entéro-RM, on ne verrait plus quelque chose de typique, par exemple un épaississement de l'iléon terminal. Et quand on fait un examen endoscopique, l'absence de signes endoscopiques, donc une iléocoloscopie et plus ou moins histologie. C'est beaucoup plus difficile d'obtenir une histologie parfaitement normale. Mais les dernières études ont montré que si on a depuis trois ans une maladie qui est en rémission, et après trois ans, on fait ses examens, que les paramètres sanguins, que la radiologie, que l'endoscopie est normale, on peut vraiment envisager d'arrêter un traitement qu'on a, avec dans la grande majorité des cas, une maladie qui reste piéssante. Et si malheureusement on a une récidive de la maladie quelques mois ou années plus tard, la dernière thérapie qui avait marché, elle est pratiquement toujours efficace quand on la recommence. Mais ce n'est pas facile à obtenir justement cette rémission biologique, radiologique et endoscopique. Mais si on l'a, on peut envisager cette désescalade, comment dire, d'arrêter un traitement. Mais quelque chose qui permet souvent d'arrêter un traitement et d'empêcher, d'introduire un traitement, d'éviter d'introduire un traitement, c'est l'arrêt du tabac dans la maladie de Crohn. On n'arrête pas de vous bassiner ça, mais c'est vraiment important. Et cette étude était importante parce que si vous voyez le nombre de poussées qu'on a, chez les patients qui continuent à fumer, après trois ans, vous voyez, il y a 75-80% qui ont refait une poussée. Et ceux qui ont quitté ou ceux qui n'ont jamais fumé, on a diminué de moitié le risque de faire une poussée. Et ça, c'est pratiquement équivalent à donner un traitement d'immunosuppression ou d'immunomodulation. Donc, pour les patients avec maladie de Crohn, c'est vraiment important pour obtenir une maladie quiescente, d'arrêter de fumer. Quelle consultation on fait de suivi en phase quiescente ? Alors, ça a pour but de déceler le plus tôt possible les signes de poussée et de toxicité des traitements, si vous êtes toujours sous traitement. La fréquence des consultations dépend de si, depuis longtemps que vous êtes quiescent, si on vient d'arrêter un traitement, si on vient d'introduire un traitement, il faut faire des suivis plus rapprochés. Et ça dépend aussi si vous avez une maladie très, très sévère au départ. On ne veut vraiment pas attendre que ça revienne très sévère. On va essayer d'attraper aux premiers symptômes et les premiers signes de récidive de la maladie pour pouvoir traiter parce qu'on a de meilleurs résultats, si on fait comme ça. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est de faire régulièrement, quand on a arrêté un traitement, ou quand on a maladie quiescente sous traitement, puis qu'on arrête le traitement, de faire des calprotectines fécales pour voir, avant que vous ayez des symptômes, des signes d'inflammation, justement, dans les selles. Et c'est ce qu'on propose. Et ça, la fréquence, il faut discuter, justement, avec le médecin, ça dépend de la sévérité de la maladie avant et de votre cas particulier. Mais pendant ces consultations de suivi, aussi dans FASC-sense, ce qui est un moment privilégié, c'est pour faire une éducation thérapeutique personnalisée et continue, pouvoir poser plusieurs problèmes que vous avez de façon, pas simplement toujours en faisant le pompier, j'ai un problème d'inflammation, qu'est-ce que je dois faire à ce moment-là, mais de plus discuter de façon globale de la maladie, par exemple, comme j'essaierai de vous parler à la fin, discuter un peu de diététique aussi, par exemple. Alors, la fréquence des consultations, on propose tous les trois, six mois. On peut envisager de la téléconsultation. Et puis, est-ce qu'on fait tous les trois, six mois ? Mais il y a des études qui montrent que si on peut, on pourrait discuter de revenir aussi le plus tôt possible si quelque chose ne va pas entre deux. Si on a, par exemple, dit, on fait une fois par année, il passe, tout va bien, mais on vous garde toujours une plage. Si vous nous appelez, on vous garantit de voir beaucoup plus rapidement. Et ce qu'on pose toujours lors de chaque consultation, c'est la fréquence, la consistance des selles, les émissions anormales, s'il y a des urgences, les douleurs abdominales, les douleurs articulaires, les effets des secondaires des médicaments. Donc, chaque fois, il faut aller chercher pendant ces consultations si vous êtes sous traitement. Il y a des médicaments qui font des problèmes pathiques, des problèmes de sang, d'anémie, de leucocyte, des globules blonds qui diminuent. Et puis, ça, on doit contrôler régulièrement. Et votre suivi psychologique. Et enfin, un examen physique, qu'on ne peut pas faire en téléconsultation, mais prendre le poids, la pression artérielle, l'auscultation et la peau alpation abdominale. Et si nécessaire, l'examen du périnée, c'est une maladie de Crohn, c'est une maladie qui commence ou qui est un peu latente au niveau anal. Et bien regarder la peau. Si on a été sous des traitements long cours d'aziatoprine, vous savez que vous devez avoir des contrôles réguliers de dermatologie. Si vous avez eu 10 ans d'aziatoprine, on est plus à risque de faire des cancers de la peau. Et sous les antiténèves, on peut faire des réactions paradoxales, d'avoir des sortes de psoriasis induits par ces traitements qu'on peut traiter. Et puis, c'est pour ça qu'on vous pose toujours ces questions si ça vous gratte, si vous avez des rougeurs sur la peau. Et très souvent, on fait des examens biologiques aussi. On fait des examens de sel pour voir s'il y a une inflammation avec la calprotectine qui permet d'éviter parfois justement de faire des examens endoscopiques. Et puis, dans le sang, ça dépend un peu si vous êtes sous traitement ou pas et quels traitements. On regarde. Certains traitements peuvent avoir des effets sur des paramètres sanguins, comme effet secondaire. Donc, on fait des tests hépatiques. On regarde si vous avez une anémie. Si les leucocytes diminuent, vous serez plus à risque de faire des infections. Et les thrombocytes, plus à risque de s'aimer. Et sous certains traitements, il faut contrôler les urines. Et la fonction des reins. Et puis, voir s'il y a un syndrome inflammatoire et si vous avez des manques de vitamines. Alors, dans les contrôles réguliers, c'est bien de regarder, de faire la vitamine B12, la vitamine D, le calcium et le zinc, je pense, personnellement. Après, je vais discuter, mais par exemple, la vitamine D, il y a des gens qui disent que ça ne sert à rien de contrôler. Il faut simplement la donner, par exemple. Mais si vous avez des problèmes de calculs rénaux, par exemple, là, il faut faire attention de ne pas trop prendre de vitamines D, de calcium, par exemple. Ça, c'était la question. Pourquoi faut-il doser ? À quelle fréquence contrôler ? Je pense que tous les six mois, une fois par année, ça vaut la peine de contrôler, en tout cas, le faire. Et puis, il faut vous peser aussi aux consultations. C'est un bon paramètre de savoir si quelque chose ne va pas bien à la longue, on perd du poids, généralement. Il y a des recommandations qui ont été faites au niveau européen. L'ESPN, c'est l'Association européenne des spécialistes en nutrition. Et là, ils disent qu'on doit contrôler de façon régulière les carences en micronutriments, mais ils ne disent pas exactement parce que c'est assez personnel en fonction de la sévérité de votre maladie, des déficits spécifiques, si vous avez été ou pas opéré. Donc, c'est un peu individuel, mais il faut les contrôler. Chez les femmes enceintes, c'est clair que les taux de fer, les taux de folate doivent être contrôlés régulièrement. Et en cas de carence, il faut toujours supplémenter. Un point, c'est si vous n'êtes pas en maladie quiescente, mais si vous êtes en maladie active, le supplément multivitaminé quotidien, ça peut prévenir la plupart des carences, mais ça ne garantit pas une supplémentation suffisante en cas de carence sévère. Et au long cours, en particulier justement si vous avez une mauvaise absorption avec une maladie active ou si on vous a réséqué beaucoup de grêle, vous pouvez prendre beaucoup de vitamine B12, j'en parlerai après, elle ne sera pas absorbée, par exemple. Donc, c'est bien de prendre, mais il faut quand même contrôler. Malgré la supplémentation, vous pouvez parfois avoir quand même des carences. Donc, le plus important, un des plus importants, c'est le fer dans la maladie, dans ces maladies inflammatoires, ces manques de fer qui peuvent provoquer des fatigues, des anémies. Et puis, l'hémoglobine, donc c'est très important pour le transport de l'oxygène. On a des stocks qu'on mesure par la féritine. Et puis, quand on regarde les globules rouges, et puis on vous parle de MCV, c'est la grandeur des globules rouges. Quand ils deviennent petits, c'est qu'il manque de fer. Alors, on voit qu'en fonction de l'activité, on a plus, plus on est actif, plus on a le risque d'avoir une carence en fer. Et les femmes, vous êtes plus à risque parce que vous avez des menstruations chaque mois où vous parlez du fer. Et vous voyez que ça a plusieurs effets, les manques de fer. Des cheveux cassants, des pertes de cheveux, des lèvres gercées, des brûlures d'estomac, un inconfort abdominal, une peau sèche. Je n'arrive pas à voir les liens de côté, de la fatigue et les ondes cassants, par exemple, aussi. Alors, on parle de définition, on mesure l'hémoglobine chez les hommes et les femmes. Ce n'est pas tout à fait les mêmes valeurs. Souvent, c'est 130 chez les femmes, 120 chez les femmes. En dessous, c'est une anémie. Et pour les hommes, c'est en dessous de 130, une anémie. Puis, on fait la féritine. Et si elle est en dessous de 30, c'est qu'il manque de stock. Donc, on a une anémie. Si vous avez une hémoglobine de moins de 120 avec moins de 30 de féritine, qui est féripri. Mais on peut avoir des déficits en fer. C'est avant que l'anémie se développe, on peut déjà avoir du manque de fer. Et ça, ça dépend un peu aussi si vous avez un syndrome inflammatoire. Et ça, c'est important de faire cette différence. C'est quand vous avez une CRP qui est élevée, la valeur qu'on vise de la féritine est la plus élevée et la féritine, elle augmente aussi à cause de l'inflammation. Donc, on peut croire que vous avez assez de faire, mais c'est simplement à cause de l'inflammation. La vitamine B12, c'est une vitamine qu'on a, quand on l'ingère, elle se lie avec un ligand qui est produit dans l'estomac et le complexe des deux est seulement réabsorbé beaucoup plus bas dans la dernière partie de l'intestin grêle dans l'illéon terminal. Et c'est la partie qui est la plus souvent atteinte par la maladie de Crohn. Donc, on peut avoir des déficits en B12 si on n'en prend pas, si on a une maladie de l'estomac ou si on a une maladie de l'illéon terminal. Et dans la maladie de Crohn, on a beaucoup de patients qui ont une résection, une opération à cet endroit-là et donc, ils n'arrivent plus à réabsorber la vitamine B12. Et dans ces cas-là, même si on met par la bouche, on n'arrive plus à réabsorber parce que c'est à cet endroit que ça devrait être réabsorbé mais il n'y a plus les récepteurs parce que ça a été coupé. Donc, c'est dans ces cas-là qu'on doit donner le traitement par voie sous-cutanée ou IM. Donc, c'est quand on a plus de 20 cm d'illéon qui est réséqué qu'on a vraiment des risques d'avoir des carences en vitamine B12 qui peuvent faire des problèmes hématologiques, des anémies et là, ce n'est pas des anémies qui sont avec des globules rouges qui sont trop petits comme les manques en fer mais qui sont beaucoup plus grands, c'est des macrocytaires. Et puis, ça peut faire des problèmes neurologiques avec des polyneuropathies périphériques avec des sensations de brûlure dans les jambes en particulier, un fourmillement. Et on peut le doser dans le sang et puis on voit qu'il y a des doses quand on a plus de 300, on sait que le déficit est très improbable et puis en moins de 150, c'est clair qu'il vous en manque et puis dans ces cas-là, on vous donne des substitutions justement en nième ou sous-quitané. Et si vous avez une réjection liéocécale, il faudra vraiment à vie avoir tous les quelques mois des injections. Le troisième point important, c'est la carence importante, c'est la vitamine D parce que tous les patients qui ont des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin peuvent développer des carences et les risques d'avoir une ostopénie ou une ostoporose. Et c'est un problème majeur de santé publique, même pas seulement pour les patients avec maladies trop ou que l'autocéreuse. Il y a beaucoup de gens qui ont des trop bas de vitamine D en Suisse. Et plus on est âgé, plus on a un risque de déficit. Et ça, c'était la question que je vous disais, est-ce qu'il faut tester ou simplement substituer parce que le dosage coûte cher et la substitution est moins chère. et puis il y a très peu d'effets secondaires à part ces problèmes rénaux potentiellement. Donc le mieux, c'est souvent de substituer pendant l'hiver. Vous voyez que c'est un effet sur l'oeuf mais c'est un effet aussi immunomodulateur, c'est la vitamine D et quand même, il y a quelques études qui montrent de prévention du cancer colorectal. Donc nous, on traite toujours, on donne la vitamine D si quelqu'un a son traitement de prednisone et souvent en automne et en hiver parce que c'est une vitamine qui est activée et dans la peau par le soleil. Donc en hiver, souvent on a des manques et puis il y a plusieurs façons de le donner. On peut le prendre tous les jours, on peut prendre une fois par semaine les doses plus importantes ou une fois mensuelles avec des doses jusqu'à 30 000 unités une fois par mois par exemple. Je suis un adepte du zinc aussi, je pense que c'est un micro-élément important qui peut faire pas mal de symptômes dans les maladies de Crohn une cognitive sérieuse s'il en manque avec des pertes de cheveux, des retards de cicatrisation, de l'infertilité, des ongles cassants mais aussi de la dépression d'être sans énergie et même peut-être des problèmes immunitaires mais aussi des diarrhées, pertes d'appétit et on peut le mesurer et s'il y a des manques, on peut faire de la substitution de 30 mg par exemple par jour pour trois mois pour assurer assez de zinc. Un autre point important c'est pendant la maladie qui est sonde c'est de faire les vaccins. Si vous n'avez pas de, en ce moment-là vous voyez que les vaccins que, pardon, pendant la maladie de Crohn on a un risque accru d'infection grippale et de pneumonie et pneumocoque et sous immunosuppression vraiment un risque accru d'infection pour tenir cette complication et la vaccination c'est justement une mesure efficace de prévention de ces infections et des complications graves et on doit vraiment faire une prévention de ces risques infectieux par la vaccination. En général on n'a pas pu montrer de preuve de poussée induite par un vaccin. Le statut vaccinal devrait être terminé rapidement suite au diagnostic puis révalisé chaque année et tous les vaccins vivants par contre sont recommandés avant une immunosuppression mais dès que vous avez une immunosuppression ils sont totalement interdits. et c'est ce que je voulais dire là-dessus donc ces vaccins vivants qui sont contre-indiqués si vous avez un immunosuppresseur c'est les vaccins de la rougelle, le rayon, le rotavirus, la fièvre jaune, la polio, la typhoïde, la varicelle. Par contre ce qu'il faut faire chaque année c'est le vaccin de la grippe, le vaccin COVID, le vaccin de l'hépatite B si vous ne l'avez pas eu et que vous êtes à risque, ce vaccin pneumocoque pour avoir des problèmes pulmonaires, celui-là il est vraiment important chez les jeunes et les hommes qui ont des relations sexuelles avec les hommes le humanopapilloma virus et vacciner contre la varicelle si vous n'avez pas une sérologie mais ça c'est un vaccin vivant il faut faire attention c'est seulement avant tout traitement. Et maintenant qu'on donne les JAK inhibitors on a depuis le début de cette année le Shingrix et ça permet de prévenir ces zonas, ces réactivations de la varicelle qui font des atteintes cutanées très douloureuses. une autre chose qu'on doit contrôler régulièrement c'est le risque de cancer après 10 ans de maladie on augmente le risque de cancer ça c'est des études qui ont été faites en 2000 avant qu'on allait les anti-TNF et on voyait qu'avec la maladie autant de crônes et de coliculcéreuses ça dépendait de l'étendue et de la sévérité de l'inflammation qu'il y a eu dans le côlon on pouvait vraiment augmenter le risque de cancer et ça c'était vraiment des populations de centres universitaires qui étaient très très sévères mais on voit maintenant avec les traitements qui permettent justement de diminuer l'inflammation et d'enlever l'inflammation dans le côlon qu'on a beaucoup moins de cancers au long terme et on adapte justement les suivis de quand est-ce qu'on doit faire des coloscopies chez les patients qui ont une maladie de Crohn ou de coliculcéreuses depuis longtemps on commence après 6 à 8 ans de maladie de faire ce dépistage qui est différent du dépistage des gens qui n'ont pas de maladie et vous voyez qu'on peut faire un score avec les antécédents familiaux l'extension de la maladie la persistance d'une maladie inflammatoire ou si vous avez des pseudopolypes ou des sténoses en fonction du nombre de points si vous êtes à haut risque on ferait tous les 1-2 ans la coloscopie après 8-10 ans de maladie et puis si vous êtes à peu risque plutôt tous les 3-4 ans un point que je voulais vous parler c'est que quand on vient dans ces consultations de suivi nous on parle souvent de l'agenda caché des patients c'est un problème que le patient n'aborde pas de lui-même et puis qu'on doit vraiment essayer de discuter et je voulais le soulever parce que c'est important que vous nous en parliez avec nous il y a des situations psychologiques d'anxiété de dépression que des fois vous ne voulez pas aborder ou que vous n'arrivez pas à aborder mais qui seraient importantes le surmenage le burn-out les problèmes de travail les séparations la perte ou des problèmes de violences et d'agressions et ce qu'on se rend compte souvent c'est que les patients c'est souvent juste à la fin de la consultation qu'ils disent ah au fait docteur je voulais vous le dire et puis quand il nous dit ça on sait qu'on peut prévoir un nouvel entretien parce qu'autrement on repart pour de nouveau 20 à 30 minutes mais essayez justement plutôt de soulever ces points au début et pas attendre juste la fin de la consultation et puis il y a un outil qui est intéressant que vous pouvez même downloader c'est justement un disque qui parle de tous ces problèmes qui peuvent venir quand on a une maladie de Crohn des douleurs dans les articulations des problèmes psychologiques des problèmes de tristesse des problèmes de sommeil des problèmes de concentration et puis vous pouvez mettre est-ce que c'est sévère ou pas et puis en montrant au médecin on peut dire ah ben voilà actuellement le poids que j'aimerais parler c'est plutôt ce domaine là et puis en refaisant quelques semaines plus tard les mêmes nombres de points on peut voir s'il y a une amélioration ou pas comme par exemple ici ça diminue au début on avait des scores importants dans différents points et puis après une amélioration par exemple je ne sais pas si j'ai encore un peu de temps pour vous parler de malbouffe et de Mickey c'est une des hypothèses les plus importantes de l'augmentation de la prévalence de ces maladies et c'est dû à une riche une alimentation trop riche en aliments transformés en graisse saturée et en sucre les pauvres en fibres on pense c'est une des causes les plus importantes comme vous voyez il n'y avait pratiquement pas cette maladie par exemple en Chine ils ne la connaissaient pas avant les années 2000 depuis qu'ils mangent comme nous avec des aliments transformés on n'a pas l'impression ils ont vraiment une explosion de ces maladies de Crohn et ça récemment la malbouffe induit une altération du microbiote de la fonction barrière de l'intestin avec un intestin liquide ou poro et de l'immunité alors ce qui est recommandé et qui semble être efficace c'est de faire une guette méditerranéenne qui est reconnue comme anti-inflammatoire et ce qu'il faut retenir c'est qu'on vous a tellement seriné pendant des années qu'il ne fallait pas manger de fibres quand on est Crohn et colite en phase de poussée c'est clair que plus vous mangez de fibres et de si vous avez une sténose dans la maladie de Crohn c'est dangereux parce que ça pourrait faire un blocage ou si vous avez déjà beaucoup de diarrhée si vous mangez encore plus de fibres vous avez forcément encore plus de diarrhée c'est pas mal en soi mais ça provoque plus de symptômes dans cette phase-là on dit de diminuer mais quand vous avez une maladie très calme c'est important de manger des fibres parce que ça permet d'avoir de meilleures bactéries dans les intestins qui sont associées à justement des phases quiescentes et puis dans toutes les études ça montre qu'on fait moins de cancer quand on mange beaucoup de fibres et puis il faut faire on dit d'avoir beaucoup de fruits et légumes légumineuses modérées et diversifiées c'est les produits laitiers l'œuf le vin rouge faible en viande rouge et pas consommer de sucres ajoutés d'aliments transformés de charcuterie ou de farine raffinée et là il y a une étude qui a été faite récemment chez des enfants et aussi chez des adultes où ils faisaient cette exclusion cette diète ce régime d'exclusion spécifique pour la maladie de Crohn où en quelque sorte c'est enlever les graisses animales la viande rouge les produits laitiers les émulsifiants les graines là c'est faux il faut prendre des fibres par contre et manger beaucoup de fruits et de légumes et vous voyez que ces gens qui ont suivi ce régime ces enfants ils avaient une diminution impressionnante de la calcorectine et c'était par rapport à un groupe qui faisait un traitement diététique qui est reconnu qui marche chez les enfants qui est l'alimentation par élémentaire qui est un régime liquide par sonde qui a très mauvais goût mais qui permet de mettre l'intestin au calme on voyait qu'à la longue s'ils avaient ce traitement ils remontaient la calcorectine et ils ont pu montrer dans cette étude c'était parce qu'il y avait des changements dans le microbiote et des bactéries qui étaient mauvaises qui se développaient donc on parle aussi de plus en plus de ces régimes anti-inflammatoires c'est difficile de les recommander parce qu'on n'a pas de données mais c'est extrêmement à la mode actuellement de dire d'avoir des d'augmenter les probiotiques il y a des aliments qui permettent ça comme les bananes les myrtines l'avoine les graines de chia ou de chia de lin moulu d'augmenter toujours ces fibres végétales les légumes et les fruits et les graisses végétales saines oméga 3 c'est pas l'huile d'olive l'oméga 3 il y en a peu c'est plutôt l'huile de lin ou de colza et puis une consommation régulière d'aliments riches en probiotiques d'aliments fermentés ça c'est vraiment à la mode actuellement le yurt le kefi le kimchi le miso la choucroute mais ça je pense qu'il faut vraiment faire attention si vous avez une maladie active si vous avez une immunosuppression ces bactéries elles pourraient quand même dans un colon un intestin qui a ce qu'on appelle qui est poreux qui est liquide ça pourrait plus facilement passer donc moi je pense que si vous êtes totalement quiessant ça vaut peut-être la peine de faire ces régimes mais absolument pas si vous êtes une maladie si vous avez une maladie active et puis il faut inclure les oeufs des oeufs de la volaille des poissons des yogourt sans lactose des lentilles des pois nez des pois chiches des noix un peu de thé et du café léger voilà éviter donc ces glucides ces farines raffinées ces sucres rapides exclure absolument tout ce qui est ces produits transformés les charcuteries les éducores artificiels les caragéanes qui sont ces polysaccharides souffrées qui sont faits à partir d'algues qui ont beaucoup de souffle mais quand on les chauffe beaucoup il y a des études qui vont chez les souris qui peuvent déclencher de l'inflammation comme ces dioxydes de titane qui sont employés pour blanchir pratiquement tous les aliments les aliments donc en conclusion il faut être ambitieux actuellement il faut viser ces maladies qui sont avec une guérison muqueuse c'est possible d'arrêter un traitement si après trois ans vous avez pendant trois ans de maladies calmes et puis qu'on a fait une biologie une radiologie une endoscopie qui montre que la maladie est calme il faut arrêter le tabac parce que c'est un super traitement dans la maladie de Crohn et il faut faire quand même malgré que c'est calme des contrôles réguliers pour la surveillance des carences faire les vaccinations faire la surveillance du cancer colorectal et puis si vous êtes sous traitement surveillance qui n'est pas des effets secondaires du traitement et puis je propose de suivre un régime privilégiant des protéines d'origine végétale riche en fibres légumes et fruits pauvres en graisse animale et viande rouge et puis éviter ces sucres rapides et proscréler ultra-processful voilà j'ai terminé excellent merci beaucoup Christian pour cet exposé où tu as vraiment passé en revue toutes les choses qui doivent être faites on voit que lorsqu'on va bien en fait il y a quand même pas mal de choses à penser et c'est vrai que tu l'as très bien résumé dans le chat il y a deux questions donc je pense qu'on peut vite y répondre puis après on enchaînera sur la suite c'est les deux en fait une Margot qui pose la question d'abord est-ce qu'on peut prendre la vitamine B12 toute l'année puis la deuxième question c'est est-ce qu'on peut cicatriser un intestin pour eux alors la vitamine la vitamine B12 toute l'année oui mais très souvent ça dépend au début quand vous avez un manque on doit vous en donner beaucoup pour restocker donc vous avez souvent toutes les semaines une injection puis après tous les mois puis après quand on a obtenu les stocks on doit maintenir et puis là c'est souvent tous les deux deux mois trois mois on va vous donner une injection pour assurer que vous en ayez assez mais après ça dépend de ce que vous avez si vous avez une maladie inflammatoire très sévère vous absorbez beaucoup moins bien si on vous a réséqué 30 cm 40 cm vous absorbez pratiquement plus rien et puis là c'est compliqué donc là vous aurez toujours besoin qu'on vous substitue et puis c'est important parce que vraiment on peut devenir déprimé ça a beaucoup d'effet ce manque en vitamine B12 et puis après l'intestin poreux c'est une c'est très difficile il y a des études par exemple dans l'étude que je présentais là où il y avait une amélioration de la colprotectine sous le régime ils ont essayé de mesurer ça et on essaye on donne si vous voulez des différents sucres de différentes tailles qui passent la barrière et puis on les mesure après dans les urines par exemple on regarde le taux de ceux qui ont passé qui ne sont pas passés et puis on se dit c'est une mesure de l'intestin poreux et puis on peut voir si c'est amélioré ou pas alors ça dépend il y a plein de facteurs c'est pas des études faciles à faire mais il semble que certains régimes et certains traitements permettent justement de refaire en sorte que cet intestin soit moins poreux si il est moins poreux on a moins de contact du système immunitaire avec ces allergènes qui sont dans la nourriture ou avec les bactéries qui sont dans nos intestins donc c'est un concept intéressant et qui vraisemblablement est important à mon avis le problème c'est qu'on n'a pas de bonne méthode pour le mesurer actuellement je ne sais pas si tu l'as déjà mesuré moi je n'ai jamais mesuré après il y a des dosages sanguins qui sont recommandés par certains mais quand on regarde vraiment la littérature derrière c'est pas vraiment bien validé malheureusement je ne sais pas ce que tu en penses Michel non écoute c'est tout à fait juste ce que tu as dit c'est vrai qu'il y a plusieurs aspects et puis effectivement les traitements qu'on donne la majorité des traitements qu'on donne c'est un des objectifs c'est de cicatriser l'intestin et de lutter contre cet intestin poreux donc tu as bien résumé ça là il y a c'est plutôt une remarque qu'une question une personne qui dit je conseille de bien contrôler à la liste des ingrédients des compléments donc quand on parle de compléments alimentaires voir s'il y a bien du zinc fer vitamine D car on trouve souvent du E171 du dioxyde de titane dans plusieurs marques donc dans les compléments vitaminiques on peut trouver du dioxyde de titane c'est clair que si on commence à essayer de le chasser ce dioxyde de titane vous verrez qu'on en trouve beaucoup et il y a une grande discussion actuellement au niveau européen de vraiment de l'enlever de le bannir ils sont en train de chercher des substituts mais ça va prendre du temps et après c'est toujours des problèmes de dosage aussi je pense plus vous en prenez plus c'est délétère ce qui a été démontré c'est que c'est vraiment pro-inflammatoire ce dioxyde de titane ça active l'inflammasome ça active les cellules inflammatoires et puis c'est pas bien de l'avoir excellent merci beaucoup Christian il y a encore une question pour savoir si l'enregistrement sera disponible sur le site à ma connaissance oui puisque là en tout cas la conférence est enregistrée donc vous pourrez effectivement la retrouver ok merci beaucoup Christian merci beaucoup Réalisation.